Bonjour, je suis Suleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous soutenons des salariés d'entreprises qui ont été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Madame Ibn Ziyatan, association AIMED pour la jeunesse et la paix. Enchantée, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Vous savez, le racisme existe. Moi, ça fait pratiquement 38 ans que je vis en France et j'ai été touchée par le racisme quand j'ai perdu mon fils à travers la police. De quelle manière avez-vous été touchée par ce phénomène ? Quand mon fils était assassiné, on était aussi au commissariat et on était humilié par un policier et même il a soupçonné si j'avais un fils qui peut suivre son propre frère. Il nous a beaucoup posé des questions en disant, humilié, moi et ma famille. Et quand on s'est trouvés à l'heure pour aller voir mon fils à la morgue, il m'a dit, c'est trop tard, il faut attendre jusqu'au lendemain matin. Et je trouvais cet homme, il n'avait pas en quelle dignité, en quelle respecte les gens qui étaient en face d'eux. Et tout simplement parce que je m'appelle Latifaye Benziaten et mon fils qui était assassiné s'appelait AIMED. Et vous avez subi ça de la part d'un agent ou vous trouvez que c'est un constat plutôt généralisé ? Oui, c'est généralisé parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui que je rencontre des jeunes, malheureusement, ils me disent, Madame, la première chose, même qu'on n'a rien, on est les premiers à contrôler, on est les premiers à fouiller parce qu'on est basané et même si on est normal, on est bien, on est toujours les premiers à être touchés par le contrôle, même que ce soit une vieille voiture ou une voiture neuve. Toujours on a de quoi vous avez cette voiture, est-ce que vous ne l'avez pas volée, comment vous gagnez votre vie ? Pas longtemps, il y a un élu qui m'a dit, plusieurs fois je me suis arrêtée de contrôle parce que je suis basané et pourtant quand je monte ma carte, ben voilà. C'est tout cela qui vous a poussé à fonder cette association pour essayer de faire bouger les choses ? C'est-à-dire, ça m'a poussé de faire ce combat, le racisme, la haine, le jeune qui me dit, Mohamed Marra, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Ça aussi, ça m'a poussé pour tondre la main à ces jeunes aussi qui sont livrés eux-mêmes. Il y a aussi ces ghettos, ces cités qui sont fermées, qu'on doit ouvrir aujourd'hui parce qu'on ne peut pas laisser les jeunes à côté qui vivent séparément, parce qu'on ne peut pas diviser la France. On doit vivre ensemble, on doit connaître l'autre, on doit respecter l'autre et c'est ce qui manque aujourd'hui. Vous essayez de réaliser un véritable travail d'éducation auprès de la jeunesse afin d'améliorer le vivre ensemble de toute la citoyenneté sur le territoire. Tout à fait, c'est important. Parmi les salariés que nous soutenons actuellement, il y en a qui ont des rapports du défenseur des droits, d'autres ont des plaintes déposées de la part de l'inspection du travail, certains ont des condamnations prud'homales définitives en leur faveur, mais aujourd'hui, la justice pénale ne s'enclenche pas. C'est-à-dire que toutes les plaintes sont classées sans suite, ce qui fait que les auteurs de ces infractions ne sont pas punis. Quel est votre sentiment sur cela ? Je pense que ce n'est pas normal parce que quand on est victime, on doit être soutenu et que le travail doit être continué et on donne l'égalité à la personne qui est touchée. On ne peut pas fermer les yeux aujourd'hui parce que ce n'est pas normal. Sinon, la justice, pourquoi il est ? La justice est là pour juger et donner le droit à la personne qui est concernée. On ne peut pas laisser les gens comme ça, qui vivent avec la souffrance, avec la dépression, avec l'attente. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que de tels dysfonctionnements ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir et que la société puisse évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Vous savez, il y a un travail énorme à faire en France. Il y a un travail énorme, que ce soit dans la société, que ce soit... Il y a un travail de terrain parce qu'aujourd'hui, moi, depuis que j'ai fondé cette association, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance de cette jeunesse. Il y a beaucoup de ghettos. Il y a beaucoup de gens qui réussissent, qu'on ne parle pas d'eux. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi et qu'on ne trouve pas leur place. Il y a beaucoup de différences. Il y a un travail à faire énorme aujourd'hui. Sur le terrain. Donc vous avez décidé de mettre votre solidarité au profit de tous ces jeunes qui n'ont peut-être pas la connaissance requise pour avoir cette véritable prise de conscience du bon vivre ensemble ? Bien sûr. Quand vous entendez un jeune et dit « Je suis oublié de la République, je suis rejeté », on doit l'aider. On doit l'écouter. On ne doit pas le laisser. C'est très important. Parce que quand on est en France, on est français. Et quand on grandit dans un pays de droit, un pays d'égalité, un pays de fraternité, un pays de maternité, c'est la force. Alors, il a ses valeurs et il a ses droits de défendre. On ne peut pas le mettre à côté. Alors, c'est ça aujourd'hui, mon combat. Quand j'entends un jeune me dire « Je ne suis pas la République, il m'a oublié », j'ai dit non. La République, il n'oublie personne. Mais aussi, c'est à toi aussi de donner. C'est important de montrer ce que tu peux donner aussi à la France. C'est un travail de réconciliation en quelque sorte entre les citoyens et la République. Tout à fait. Le slogan de notre association est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? Vous savez, la violence contre l'avion, ça ne donne rien. Et c'est important le respect de l'autre, le vivre ensemble, et de connaître l'autre, et de respecter la religion de l'autre, et de connaître la religion de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on ne se connaît pas, et on se juge entre nous. Et c'est difficile. Entre vous et moi, on n'est pas différents. Et c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir. Et d'aller vers l'autre, et le respect, et le vivre ensemble. Nous vous remercions pour ce témoignage. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre solidarité pour peut-être de futures actions communes, afin de faire reculer la violence par le biais de la solidarité ? Bien sûr, je serai là à chaque fois. Et pourquoi je suis restée debout ? Mon fils, il est mort debout. Il y a certaines mères qui me disent « On aurait été à votre place, on aurait tombé dans la souffrance, on n'aura pas sorti de chez soi ». Mais moi, mon fils, il m'a laissé un message. Il a refusé de se mettre à genoux. Il est mort debout. Et j'ai grandi d'une famille sans haine. Je n'ai pas élevé mes enfants avec de la haine. Et je dois attendre à ces jeunes qui ont besoin d'aide aujourd'hui, qui sont oubliés et qu'on ne les écoute pas. C'est très important pour moi. Ça rejoint la phrase de sagesse qui dit que justement, on ne lave pas le sang avec du sang. Nous vous félicitons pour tout le courage dont vous faites preuve et dont vous avez fait preuve auparavant et jusqu'aujourd'hui. Encore merci pour ce témoignage et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bon courage. Merci.